alors bonjour tout le monde ici c'est Flavien donc bienvenue dans ma chaîne dans cette courte vidéo je vais vous montrer comment transférer les usdt TRC20 dans votre wallet coinzone donc là je suis déjà connecté lorsque vous vous connectez vous avez directement cette page il ne faut pas vous en faire première étape je vais vous montrer comment transférer les usdt TRC20 et deuxième étape je vais vous montrer comment acheter le zoom token pour ceux qui veulent en acheter donc lorsque vous arrivez ici vous vous transférez les usdt TRC20 cliquez sur portfolio ici là c'est considéré que vous êtes déjà connecté vous avez déjà entré votre nom d'utilisateur vous avez remis votre mot de passe vous cliquez sur portfolio ça ouvre cette page vous devez avoir le tether ici parce que ici j'ai caché les balances les tokens que je n'ai pas si je décoche ça vous allez voir ça va afficher tout ça ce sont des cryptos disponibles dans le coinzone donc je peux juste cacher les autres qui ne sont ou je n'ai rien parce que ici j'ai un peu d'usdt et un peu de dollars américains c'est pour ça que les deux là restent donc là vous devez chercher là où c'est écrit tether usdt c'est bien ça tether usdt on va voir est ce qu'il y en a plusieurs je ne pense pas qu'il y en a plusieurs donc vous choisissez là où c'est écrit tether usdt vous cliquez sur receive receive là ça ouvre ça donne cette petite box ici c'est un avertissement ça dit n'envoyez que les gsdd à cette wallet si vous envoyez autre chose vous à autres cryptos vous allez les perdre donc l'adresse que ça va vous donner envoyer seulement des usdt cliquez ici sur i understand qui veut dire je comprends bien puis maintenant il vous demande de choisir votre réseau il faut savoir que pour les usdt il y a du réseau le réseau ethereum qui coûte excessivement cher et le réseau tronc qui est très moins cher et très très rapide donc ici vous cliquez sur tronc parce que et il faut savoir que cette option ne s'affiche que sur l'ordinateur que sur la version web dans votre application sur votre téléphone ce n'est pas encore disponible le réseau tronc n'est pas encore disponible donc pour transférer les usdt ou bien pour transférer les usdt rc20 à partir de coinzone il faut le faire à partir d'un ordinateur et vous choisissez le réseau tronc voilà ici ça donne l'adresse à laquelle on va envoyer nos usdt donc soit on copie et puis on va coller dans notre wallet où on a déjà des usdt ou on va tout simplement scanner le on va juste scanner ici pour pouvoir envoyer donc là ce que je vais faire je vais scanner avec mon téléphone pour pouvoir envoyer les usdt ici et si vous voulez, si vous n'avez pas de téléphone ou bien si vous n'avez pas vos usdt dans votre téléphone vous copiez ça que vous pouvez coller dans votre wallet qui est peut-être soit Binance soit autre wallet vous pouvez coller là-bas pour pouvoir faire le transfert alors moi je vais faire le transfert maintenant à partir de mon téléphone alors je viens de faire un transfert de 14 usdt parce qu'auparavant je n'avais que 0,94 là j'ai transfert 14 usdt vous voyez c'est arrivé en 2,3 minutes avec le réseau tronc c'est extrêmement rapide donc là maintenant on va aller acheter le zoom token il y a des gens qui veulent acheter le zoom token donc on va aller pour acheter le zoom token on va dans trade ici ici on va cliquer dans search on va taper zoom dans zoom on choisit ici c'est la paix zoom usdt non il n'y a pas de paix zoom usdt non ce qu'on va d'abord faire vous voyez on va cliquer ici sur usdt parce qu'on va utiliser nos usdt pour acheter le zoom on va chercher la paix zoom usdt je mets ici zoom voici la paix zoom usdt zoom usdt on va cliquer dessus ce qui donne ici c'est ici qu'on va acheter voici le total des usdt que nous avons ou bien si vous avez du bitcoin vous choisissez bitcoin si vous avez des dollars américains vous choisissez dollars américains dans le montant disponible que vous avez ça va s'afficher là qu'est-ce que vous voulez vous voulez acheter c'est buy acheter c'est buy et il faut bien sélectionner market ici parce qu'il faut pas il faut pas que ce soit ici il y a limite non c'est pas ça ici il y a stop non c'est pas ça il faut bien que vous cliquez sur market pour que vous allez pouvoir acheter ça au prix du marché et c'est au prix actuel et ça va aller vite vous pouvez ici ça c'est le montant la quantité de zoom token que vous voulez si vous connaissez faire la conversion la quantité ici c'est-à-dire le montant que vous avez ici correspond à combien de zoom token vous mettez ce montant de zoom token ici mais si vous ne voulez pas si vous voulez utiliser juste une partie de votre montant ici pour acheter le zoom token vous cliquez ici pour dire que vous achetez vous allez utiliser 25% des 14 dollars pour acheter votre zoom token ou bien vous cliquez là vous dites que vous allez utiliser 50% et à chaque fois ça vous donne le montant de zoom token ici ou vous cliquez là pour dire que vous voulez utiliser 115% de votre montant ici pour acheter le zoom token ou alors vous pouvez utiliser la totalité je vois ici là ça ne permet pas la totalité pourquoi ça devrait permettre la totalité ? euh... ça devrait permettre euh... ça devrait permettre euh... ça devrait permettre la totalité euh... de votre argent de votre argent qui est ici pour acheter le zoom token donc moi je vais utiliser soit 15% pour en acheter là moi ce que je sais ça va vous donner ça va donc vous donner 100 et quelques 126 zoom token donc ça c'est juste un test que je suis en train de faire euh... comme je vous ai bien dit il faut bien que ce soit marqué marqué d'ici que ce soit sélectionné puis vous cliquez buy zone donc ici ça va dire que ça va utiliser 11 11 dollars 11 USD là ça va utiliser 7 dollars là ça va utiliser 3 dollars pour acheter mais on va aller avec ici 75 euh... et puis je vois pour ça je crois que all n'est pas all n'est pas activé mais bon c'est pas grave donc et puis vous cliquez ici sur buy zone your market order to buy has been placed where your order has been partially fine donc on va attendre filled remain il reste encore quelques on va attendre et puis on va cliquer là sur ok et puis on va attendre un peu ça va fonctionner on va retourner dans portfolio vous voyez le zoom s'affiche là et voilà j'ai déjà voilà j'ai acheté 100 euh... 126 zoom tokens le zoom token voilà ça s'affiche donc c'est ça la procédure pour acheter le zoom token c'est très 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 facile donc comme je vous dis je repeins vous en résumé puis vous venez dans trade lorsque vous connectez et que vous avez déjà soit le soit les USDT ici ou ou les dollars américains ou bien le bitcoin si vous avez le bitcoin votre bitcoin vont s'afficher là puis vous venez sur trade vous si vous ça dépend vous avez quoi si vous avez les USDT vous cliquez sur USDT si vous avez le bitcoin vous cliquez sur bitcoin si vous avez des dollars américains vous cliquez sur USDT et ici dans la barre search vous cherchez vous tapez zoom zoom ça va vous attendez zoom ça va vous donner la paire ça c'est zoom contre USDT par contre si c'est bitcoin qui soit bitcoin ça met zoom contre bitcoin si vous avez choisi ici et les dollars américains ça dit zoom contre les dollars américains donc il faut d'abord choisir la monnaie que vous avez que vous avez déjà dans votre wallet dans la monnaie à partir de laquelle vous allez utiliser pour acheter le zoom donc pour moi ici c'était le USDT si vous avez choisi le zoom ça donne ici zoom et l'appel zoom puis je viens ici ici c'est buy il faut bien s'exprimer il y a sell si je veux vendre mais c'est buy donc il faut que ce soit comme ça ça me met le montant total ici et je dois sélectionner market et je viens ici si je veux utiliser seulement 25% de mon de de mon total ici pour acheter un token je choisis ça si je veux utiliser seulement 50% je choisis ça si je veux utiliser la totalité je choisis ça je choisis 75% puis je clique tout simplement sur buy je clique sur buy quand je clique sur buy ça me met le montant de zoom token ici que j'aurai le montant je clique sur buy ça veut dire que l'ordre a été placé on attend je vais encore utiliser le reste vous voyez là ça a diminué 3 au départ j'avais 14 puis j'ai fait un premier achat que ça a mis il est resté 3 maintenant il est resté 0,9 maintenant je vais aller dans mon portfolio vous allez voir que mes zoom tokens ont augmenté là maintenant c'est 157 zoom tokens que j'ai donc c'est de cette façon que l'on fait pour acheter le zoom token si vous avez aimé la vidéo cliquez sur le donnez moi juste un petit pouce ça aide à la vidéo d'être vulgarisé dans youtube donc sur la question n'hésitez pas en dessous de cette vidéo j'ai mis les liens un lien pour s'inscrire pour pouvoir avoir accès à des enfin si vous avez besoin si vous voulez connaître les différentes opportunités dans lesquelles je suis cliquez sur cliquez sur le lien et inscrivez vous ça va vous conduire dans les différentes à une page qui va vous montrer les différentes opportunités dans lesquelles moi je suis impliqué et ça sera un plaisir pour moi de vous accompagner dans ces opportunités merci bye bye